Oh... 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 Oui, bonjour à la poescaille. Je pense que vous l'avez compris, vous l'avez senti même, sans mauvais jeu de mots, il y en a plein dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pipi caca qui nous concerne tous, puisqu'on y va en moyenne 2500 fois par an, et si l'on mettait bout à bout tout le temps qu'on y passait, ça représenterait trois années de notre vie, pleine, non-stop, faire que ça. C'est à dire qu'à la fin, t'es vraiment vidé, quoi. Un temps qui, d'ailleurs, est en augmentation depuis l'arrivée des smartphones, non, bon, je vous l'apprends pas, c'est vrai que la pause caca, pipi, c'est le moyen de... C'est vraiment le moment où on va faire des petits jeux ou des conneries, quoi. Pour regarder peut-être mes vidéos à ce moment-là, c'est un petit peu émiliant, mais bon, écoutez... J'ai nommé les toilettes. Saviez-vous d'ailleurs que la journée mondiale des toilettes existe bel et bien ? Bon, en même temps, vous me direz des journées mondiales, maintenant, il y en a tous les jours. Bon, enfin, en tout cas, pour les toilettes, ça se passe le 19 novembre, donc pas du tout à cette date-là. Mais ça n'est pas la seule chose insolite à savoir sur les WC. Je suis bêtisé, toilettes ? Ben écoute, non, là, je suis en train... Je suis en plein... Tire-toi, tire-toi, non. Des toilettes turbo, des applications spéciales grosses commissions, et même un parc sur le thème des toilettes, heu... Alors, préparez-vous, ça va chier. Alors, pour ce premier truc, et comme c'est un petit peu de rigueur dans les choses un petit peu what the fuck, je vous propose qu'on commence par le Japon. On commence par le Japon, maintenant. Vous avez déjà dû entendre parler, je pense, probablement des... des toilettes japonaises. D'ailleurs, pour ceux qui ont encore un horrible doute là-dessus, je vous confirme que le mot toilette, qui s'écrit comme ça, s'écrit toujours comme ça, et c'est un genre féminin en pluriel. Voilà, c'est cadeau. Et les japonais, s'il y a un truc qu'on peut pas leur reprocher, c'est le sens de l'hygiène. De manière générale, de ce côté du monde, ils sont plutôt au taquet sur la propreté. Je pense notamment, par exemple, à Singapour, c'est un tout petit état insulaire, mais c'est l'un des plus riches au monde, et c'est là où il y a le plus de millionnaires au mètre carré, enfin bon, un truc de dingue. Et donc là-bas, vous risquez d'être sanctionné de 150$ d'amende, si vous oubliez de tirer la chasse d'eau des toilettes publiques. Et juste entre nous, hein, vous avez une amende de 500$ si vous êtes pris en train de pisser sur la voie publique. Voilà, vraiment au taquet, je vous dis. Et pour en revenir au Japon, vous avez déjà sans doute vu ceci, mais savez-vous exactement comment elle fonctionne ? Alors déjà, pour les plus sophistiqués, la lunette se rabat et ça bat toute seule. Quand vous arrivez, elle vous détête, elle est superbe. Et lorsque vous vous asseyez, vous ressentez alors la délicate sensation d'être sur des toilettes chaudes. Voilà, c'est pas le truc glacé et qui vous fait froid au cul. Là, elles sont auto-chauffantes. Ça, c'est magnifique. Bon, après moi, j'ai ma technique pour pouvoir avoir des toilettes chaudes. Bon... Et donc, il y a plein d'options qu'on peut régler directement sur un tableau clément. Voilà, comme une navette spatiale. Et après avoir terminé votre petite affaire, vous pourrez appuyer sur les boutons pour choisir la manière dont vous allez vous rincer. Et il y a un jet d'eau pour l'arrière, il y a un jet d'eau pour l'avant, pour les dames. Donc du coup, si on ne va pas vous arroser les testicules, ne s'inquiétez pas. Et vous pourrez bien sûr en régler la température et l'intensité. Attendez, ça va encore plus loin puisqu'il y a même des options de massage anal. Oui, oui, oui. Et même un petit ventilateur pour vous sécher les fesses une fois que vous avez terminé. Bon voilà, ce sont des petits plaisirs inconnus qui méritent à être explorés. Bon, c'est plutôt le rêve. Et vraiment, question l'hygiène, on ne fait pas mieux. Comment perdre 65 kg de graisse inutile ? En divorçant. C'est... C'est... Et donc pour ce deuxième truc, on va découvrir comment passer incognito aux toilettes. Vous avez envie de faire la grosse commission, mais vous savez que vous ne pouvez pas puisqu'il y a des gens autour de vous ? Eh bien, boisson fécond a de la solution. Non, ceci n'est pas un placement de produit. Mais les toilettes ne sont pas les seules legs des Japonais. Chris ? Oui, Noemi ? Est-ce que t'as terminé ? Bah... Manifestement non. Mais t'inquiète pas, tu peux repasser dans 3 à 4 heures. Ce sera bon, t'inquiète pas. Merci, allez. Bon voilà, il nous envoie aussi ce merveilleux petit gadget. Il s'appelle Eco-Autom et il simule des tirements de chasse. Donc quoi de mieux pour cacher ses bruits intimes et puis débouler ses cakes en toute intimité ? Bon, le son de la chasse d'eau ne dure qu'une vingtaine de secondes. Mais c'est pas grave, vous pouvez la relancer autant de fois que vous voulez. Voilà, quitte à perdre en crédibilité ou alors avoir un caca particulièrement prolongé. Et ça ne vous coûtera que la modique somme de 23 euros. Et vous permettra dans la foulée d'économiser de vraies chasses d'eau lorsque vous êtes dans une soirée plutôt fastive. Et au Japon, c'est un accessoire quasi indispensable pour les femmes et qui est la plupart du temps directement intégré aux toilettes où il y a les femmes. Car là-bas, les demoiselles sont extrêmement pudiques et gênées lorsqu'elles doivent péter quoi. Plutôt mal vu hein, ça ne fait pas très distinguer. Bon, on va me dire, ici aussi en France et globalement à peu près partout c'est pas très distingué quand on pète. Mais au Japon, plus qu'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les meurs. Et donc c'est un accessoire qui est très utilisé par les femmes. Et ça va même d'ailleurs plus loin puisque certaines japonaises trouvent que le son qui sort de ces appareils-là ne fait pas très réaliste. Et c'est pour ça qu'elles continuent à attirer la vachasse d'eau. On a quelque chose d'authentique derrière, je veux dire. Et si c'est trop encombrant pour vous de vous balader avec l'écho au tome, sachez que les anglais ne sont pas en reste sur la question et ont une alternative à vous proposer. C'est une application, vous pouvez télécharger sur votre mobile, et qui s'appelle Silent Lou. Ah, il est où mon téléphone ? On va tester. Mais ta tête, ta gueule, ta gueule. Mais tu te tais, hein. J'installe ça à cette forme. Et donc cette application fonctionne exactement sur le même principe. Ça couvre vos bruits. Sauf que là, on ne fait plus forcément dans la subtilité. Pour des anglais, c'est un peu contradictoire. Et vous avez tout un florillage de bandes sonores pour être tranquille. Bon voilà, on a le classique douche ou bain. Mais parfois, cela ne suffit pas à couvrir tous les bruits. Suivez mon regard. Enfin, suivez l'odeur surtout. Alors pour certaines personnes, on peut proposer aussi le bruitage vague, mais aussi les chutes du Niagara. Ouais, c'est un peu de la merde, hein. Jeu de mot. C'est une magnifique blague, caca ! On applaudit le caca ! On adore ça, le caca ! Ouais, le caca ! Et on continue notre petit tour du monde en passant par la Chine. Un pays connu pour sa culture, ses valeurs ancestrales, ses coutumes. Et un pays aussi connu pour son passé. Et parfois, on peut dire quand même qu'il est resté toujours dans le passé. Voilà, surtout au niveau des toilettes, quoi. Et si parmi vous, il y a des poissons qui y sont allés, je pense qu'ils s'en souviennent encore, puisque les toilettes turques, c'est du luxe à côté. Putain du luxe, quoi. Là, on atteint un stade encore plus profond dans la... Le malaise. Déjà, concernant les toilettes publiques en général, il est impératif d'amener son propre papier. Et il faut surtout pas le jeter dans la cuvette, au risque sinon de faire un énorme blocage directement dans les canalisations, puisque de base, celles-ci sont assez anciennes et un peu trop fines, et n'ont pas été prévues justement pour pouvoir... C'est bizarre ce geste que je fais, là. Ils ont pas été prévus pour que du papier puisse y circuler, quoi. Maintenant, pour les toilettes en eux-mêmes, pour les plus chanceux, si vous êtes dans de grandes villes notamment, vous trouverez des toilettes occidentaux, mais aussi souvent des toilettes à la Turquie. Bon, alors c'est pas hyper glam glam et super pratique, mais au moins, ça évite de mettre ses fesses là où des centaines d'autres personnes les ont mises. Donc euh... Avec toute l'hygiène que ça implique. Mais le gros point positif, c'est que là-bas, du coup, il y en a énormément, du coup, dans les villes, et ils sont gratuits. Mais si vous quittez la civilisation pour aller vers les campagnes, là, c'est autre chose. Chris, ça fait longtemps que tu parles tout ça dans les chiottes, on commence à trouver ça bizarre. Euh... Non, non, mais c'est... Pas t'inquiéter, c'est le... C'est normal, c'est normal, c'est pour le travail. Par contre, vous allez, à ce moment-là, rencontrer sans doute les fameuses toilettes chinoises communes. Et là, le principe est simple, il n'y a aucune cabine individuelle. Vous verrez simplement une rigole, donc une sorte de petit canal à ciel ouvert, pour ainsi dire, séparé par des murets. Des murets vraiment petits, hein. Et c'est là-dedans qu'il va falloir se soulager en se mettant accroupi, en visant bien et en faisant atterrir directement son caca dans la rigole. Et de temps en temps, de l'eau se met à passer dans cette rigole pour pouvoir inonder le caca et le faire transiter directement par un trou. Et donc, bon, je ne vous fais pas un dessin... Si vous êtes en bout de chaîne, vous allez voir le caca de tous vos voisins qui va passer sous vos pieds. Voilà, c'est un petit peu comme des barques de Venise, plus particuliers. Et quand ce n'est pas entretenu, on peut avoir des trucs vraiment fantastiques, comme du caca qui déborde presque, et avec des asticots qui se baladent dedans, quoi. À faire une fois dans sa vie, quoi. Bon, putain. Dites-moi, vous n'avez jamais rêvé de parcourir des kilomètres et des kilomètres directement sur vos chiottes ? Voilà, à grande vitesse. Non, voilà, je dis ça parce que pour ce quatrième truc, on va... on va... on va... on va voir les chiottes les plus rapides du monde. Je vous présente Jolen van Vug... 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 On va refaire... Je vous présente Jolen van Vug, une Canadienne qui se dit un matin... Tiens, et si je construisais des toilettes avec des roulettes ? Bon, c'est peut-être pas tout à fait la littération qui s'est faite dans son esprit, mais bon, l'idée est là, quoi. Et ce fut chose faite. Et en soi, bon, il n'y a pas besoin de grand-chose. Des roues, un moteur, une planche, et puis évidemment, la pièce maîtresse, vos chiottes que vous allez clouer directement sur la planche. Et grâce à sa superbe machine, Jolen a réussi quand même à atteindre la vitesse vertigineuse de 75 km heure. Soit 7 km de plus que le précédent record. Et donc, déduction logique, oui, il y a déjà eu un record sur le sujet, et elle s'est dit qu'il fallait le détruire. 75 km comme ça, ça ne semble pas énorme, mais si vous tombez des chiottes pendant que vous êtes en train de rouler à cette vitesse-là, défoncez la gueule, quoi. Et ce n'est pas le seul record fou sur le thème des toilettes. En 2009, l'association caricative UNICEF a tenu à battre le record de la plus longue queue à attendre devant des chiottes. Et la performance a été enregistrée à Bruxelles, à Bruxelles, pour qui vous préférez, sur la place d'Espagne, où des toilettes portatives avaient été installées pour l'occasion. Et ce n'est pas moins de 756 personnes qui firent la queue pour aller dans ces toilettes. Ce qui explose entre nous le précédent record qui était de seulement 500 personnes. Bon, après, apparemment, ces personnes n'ont pas vraiment utilisé les toilettes. C'était vraiment pour le record. Et pour une petite histoire, en apparence, ce qui se cache derrière ce défi plutôt loufoque, c'est que l'UNICEF menait une campagne de sensibilisation sur les besoins en eau potable. Oui, parce que du coup, tirer la chasse d'eau, ça consomme un max. Donc, c'est plutôt bien trouvé et original. Conservé et utilisé à l'égard de toutes flingues... Je sais pas pourquoi, au shot, on lit tout ce qui nous passe sous la main. Bref, on n'arrête pas le progrès, et plus particulièrement, les parcs dédiés aux toilettes. Et cette idée-là, nous vient de Shinjaedook, alias Monsieur Toilette, un charmant monsieur qui nous vient de Corée du Sud. Et on raconte qu'il serait né directement dans des toilettes. Ouais, comme Obélix qui est tombé dans une marmite quand il est déplié. Et que depuis, il aurait développé une affection toute particulière pour les toilettes. Au point de construire sa maison directement comme une cuvette géante. Et à sa mort, sa maison fut convertie en musée de toilettes. Vous en trouverez les plans, descriptions... Voilà. Et ça n'est pas tout, puisque pour remercier Monsieur Toilette, qui était aussi un maire et qui a largement contribué à l'installation des toilettes publiques, un parc fut ouvert en son honneur. Et je vous le donne en mille, c'est le parc de la culture du toilette. Alors dingue, oui, mais instructif si on y regarde de plus près. On y trouve l'histoire des toilettes en Corée, mais aussi dans le reste du monde. Et en plus, l'entrée est totalement gratuite. Vous pourrez aller observer ces superbes sculptures sans débourser un seul rond. Et pour ce faire, il faut que vous vous rendiez à Suwon. C'est à 40 km de Séoul, donc la capitale de la Corée du Sud. Si l'envie vous dit de passer là-bas, bon, voilà. Et pour ce sixième truc, on repart directement en Chine. Rien d'infâme cette fois-ci. Là, on va plutôt parler d'art. Avec cette splendide casquette de toilette. Qu'en pensez-vous ? C'est quand même de toute beauté. C'est magnifique. En fait, il s'agit à la base d'une oeuvre temporaire, construite à l'occasion du Festival de la Porcelaine en 2009. Mais comme ça avait plu au public plus que de raisons, et bien ils se sont décidés d'la laisser. Et vous la trouverez au Shiwon Park, dans le sud de la Chine. Et cette magnifique oeuvre d'art, qui fait aussi office de cascade, compte pas moins de 10 000 toilettes. Et la plupart donnés à titre gracieux par des entreprises. N'en ayant plus l'utilité. Et c'est l'artiste Shuwon qui s'y est collé avec son équipe. Puisqu'ils ont mis plus de deux mois à construire cette oeuvre qui fait plus de 100 mètres de long pour 5 mètres de haut. Et à intervalles réguliers et automatiques, la chasse d'eau commune est tirée. Provoquant une cascade géante. Vraiment poétique. Bon Chris, j'en peux plus là, t'as bientôt fini ? Putain, on va tous se mettre à l'effet. Non, Alex, non, c'est pas bon là. Bon bah, moi je vais démouler mon cliquement en salon. Non, pas le salon. Mais les Chinois ne sont pas les seuls à admirer leurs toilettes, puisque les Allemands aussi ne sont pas en reste. Sauf que eux, c'est plutôt le contenu du toilette qu'ils regardent. Bon, pour ceux qui sont déjà allés en Allemagne, ça vous parle peut-être un peu plus. Puisque lorsqu'on y fait du tourisme pour la première fois, on peut parfois être un petit peu dérouté sur la forme qu'ont leurs toilettes. Elles disposent d'un plateau assez large et le trou d'évacuation est à l'avant. Alors pourquoi ? Peut-être une question de bruit ? Bah alors là, non pas du tout. Parce que je vous raconte même pas les odeurs. Enfin, comme le... Parce que comme... Hein, bon. Voilà, bon. Comme le fait que le plateau... Putain, merde. En fait, c'est juste d'un point de vue pratique. La grosse commission restant sur le plateau, on peut alors l'examiner et vérifier si on n'est pas malade. Donc oui, alors je sais pas si tous les Allemands le font, mais en tout cas, on peut, à défaut d'admirer, au moins observer son caca et voir si tout est en ordre. Et alors pour les mecs qui se posent la question, comment fait-on pour pisser debout là-bas ? Eh bien, je vous donne la réponse. On peut pas. Chez les Allemands, il est coutume de s'asseoir quand on fait pipi, même pour les hommes. Tout le monde est logé à la même enseigne de ce côté-là. Alors bon, pour un Français, ça peut paraître peut-être un petit peu contre-nature. C'est contre-nature, hein. Mais pour les Allemands, ça ne pose pas de soucis. C'est vraiment une question d'habitude. Et c'est sur cette joyeuse note qu'on va conclure la vidéo. Et si vous voyagez à l'étranger, peut-être que ce sera au cabinet que vous aurez vos plus grandes... surprises. N'hésitez pas à partager vos expériences épanouissantes sur le sujet en commentaire, bien sûr, bien sûr. Et pour cette semaine, je vous présente une chaîne, mais alors qui n'a rien à voir avec le sujet présent. Voilà, c'est pas grave, hein. Puisqu'il s'agit de la chaîne YouTube de Bulldog. C'est une booktubeuse, comme on l'appelle, c'est-à-dire une youtubeuse qui va parler essentiellement de bouquins, de livres. Et donc ce qui est intéressant dans sa chaîne, c'est qu'elle est vraiment pétillante, elle déborde de vie, c'est assez phénoménal. Et elle vous partage sa passion pour les bouquins. Donc si ça vous arrive de lire ou que vous aimeriez être inspiré par des bouquins, des romans ou je ne sais quoi, vous pouvez aller checker sa chaîne. Elle sera ravie de vous donner pas mal de conseils à travers ses vidéos. Peut-être de renouer avec vous, avec cette petite passion oubliée qu'est la lecture. Enfin bon, voilà, sa chaîne est directement en description si vous voulez aller voir ça. Plus, bon, entre nous, elle a des lunettes encore plus volumineuses que les miennes. Ça mérite d'être signalé. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu qui fait toujours. Je m'en fous. Faites comme vous voulez. J'espère juste que cette vidéo a été instructive et que ça vous laissera de jolis souvenirs quand vous serez aux toilettes. C'est terrible cette conclusion. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada